Cette formation Moldave du FC Milsamy qui a dû passer par les deux premiers tours. Coup d'envoi de cette affiche du troisième tour préliminaire allé de la Ligue Europe 1 2013-2014. L'A.S. Saint-Etienne retrouve l'Europe 4 ans après l'avoir quitté ce huitième de finale perdu en 2008-2009 face au Verder de Vremlis. L'A.S. Saint-Etienne nourrit de grandes ambitions à l'occasion de cette nouvelle saison. Moldave du FC Milsamy qui ont ces deux tours préliminaires à la Ligue Europe 1 avec une qualification lors de la séance de tir au but face au Biélorusse du Shakhtar Soligorsk. Et puis dimanche il y a eu cette première journée de championnat, succès 6-0 de la part des joueurs de Stéphane Stocker. Attention au premier travail, premier bon travail de Franck Tabalou et l'ouverture du score, troisième minute de jeu signé de l'incontournable à Brandao qui a inscrit son 20e but en Coupe d'Europe. Et oui, c'est un très très bon début de match. Saint-Etienne fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire bien engager ce match dans la conquête offensive. Regardons voir cette très très belle front-versale, vraiment, regardez cette prise de balle immédiatement. Il provoque, il provoque tout de suite et là il s'entre avec un peu de réussite et Brandao qui finalement se montre très efficace. C'est super. Et toute la qualité de Franck Tabalou qui vient déjà s'exprimer ici au stade Jean-Franck Richard, tous ces nouvelles couleurs de l'AS Saint-Etienne, de Romain Amouma. Voilà pour le coup, Saint-Etienne qui vient de bien débuter le match, il devrait. Il y a tout mouvement dans la surface de réparation, c'était frappé directement au deuxième photo, ça va passer au-dessus. Il prend du côté des Stéphanois, il va prendre, il prend tout de suite, il va de le côté. Il va transverser à l'opposé vers Tabalou, des doublements proposés par François Clair, il peut frapper, peut-être Franck Tabalou. Il se sera un petit peu trop écrasé et ça trouvera surtout pas le cadre. Franck Tabalou était en meilleure position. Le petit ballon en retrait avec la tête de Renaud Coab et le deuxième but en faveur de l'AS Saint-Etienne. C'est logique, tant la domination est grande depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Randao buteur sur l'ouverture du score, passeur désormais pour la tête de Renaud Coab. 2 à 0 en faveur de l'AS Saint-Etienne. 2 à 0, c'est un deuxième but de mérité, ça se voit et Saint-Etienne domine complètement cette rencontre. Regardez une touche, Randao qui est laissé tout seul là et tout de suite il voit Coab qui est tout seul. Très très belle remise sans regarder parce qu'il savait déjà qu'il était à cette position. Il ne pose pas de questions, il ferme un peu les yeux mais en tout cas cette tête est cadrée. Il y a beaucoup d'envie mais cette envie elle se stigmatise aussi, elle s'incarne par le fait qu'il est sur la pelouse. On dit qu'il est peut-être sur le départ. Guilabogui qui est passé en puissance ! Oh la frappe de Joshua Guilabogui avec Tapanou derrière, ça va passer au-dessus. Quelle inspiration signée de l'international français, Joshua Guilabogui. Ils ont le feu les Stéphanois, il faudrait vraiment profiter. Toujours cet édoublement apporté par François Clerc, la tête de Randao qui va passer juste à côté de la base du montant droit de Georgie Bandis. C'est le début de quelque chose ici, à Saint-Etienne car je pense que l'ensemble du public stéphanois, attention à ce moment-là. Et encore une fois, il était dépassé. Vraiment, ce serait très très beau de voir Saint-Etienne en joueur de retrouver sa victoire Ligue des Champions et surtout de retrouver une ambiance. La frappe de Tapanou qui va passer à côté des mûres de Georgie Bandis. Et là voici également toute la qualité de Franck Tapanou d'aller provoquer et de prendre sa chance avec sa qualité de frappe. Bon, Idrissa Ali, ancien joueur du Cazélec, revenu dans son club franc-pateur. Oh, il n'y a pas de hors-jeu pour prendre... Oh, la barre transversale ! La barre transversale qui vient sauver Georgie Bandis. Oui, regardez, on regarde, on voit Christophe Galtier qui sait, on va revoir, c'est dans l'image. Son pied droit est dommage. Coup de revoir de cette deuxième période entre l'AS Saint-Etienne et l'EFC, Milt Samy Oreille. Tout se passe bien pour l'instant pour les Stéphane 1 de Christophe Galtier qui mène 2 à 0 grâce à Brandao et Renaud Coad. Très belle affluence de ce soir, Jean-Alain, ici au stade Jean-Franck-Lichard, mais il faut saluer aussi le club Stéphane Roy. On en reparlera après cette action avec Patras sur son pied gauche. Il n'y a pas de hors-jeu pour Guilherme qui va enchaîner l'arrêt de Stéphane Ruffier. Oh, qu'il est important, qu'il est important cet arrêt. Oui, vous avez raison, il est important. Il fallait plus vite pour concrétiser cette contre-attaque. Et il y a Bouba qui propose immédiatement une solution avec l'arrivée de François Kier dans son dos. Dans le centre, au premier bouton, ou ce sera peut-être au second pour Franck Tabanou. Bien repris au tout dernier moment par Denis Rasulov. Et ça aussi, ça vient illustrer tout l'accompagnement. Et c'est Stéphane Roy. Jonathan Brison, à mon avis, aurait dû peut-être se retrouver beaucoup plus loin sur le terrain, afin de stopper cette action beaucoup plus loin. Et là, finalement, il y a cette faute qui se retrouve près du but et donne lieu à ce coup franc qui peut être dangereux. Attention, attention à ceux qui cochent de Patras. Et fort devant le but de Stéphane Ruffier. Et Rasulov qui n'a pas pu réussir son geste. Mais de toute façon, il y avait une position de hors-jeu signalée à l'encontre du capitaine de cette formation Moldave. Il a été victime avec Tabanou qui va aller défier Cornelgetti, le centre en rentrée. Il est bon, se sente vers Tornier. Il a frappé et contré. Renvoyé. De motiver les troupes. Et Bouba encore, le 1-2 a fonctionné. Avec Moldao, en pivot. La frappe de Moldao et la rayon de temps de Bantis. Et toujours Mouba qui a traversé le terrain pour se charger de ce corner. Bien frappé au coin et Boto, cette fois-ci, ça passe devant tout le monde. Moldao, l'enchaînement ! Oh, c'était cadré. Ça prenait les chemins du petit filet intérieur de Georges et Bantis. Il va encore patienter Jérémy Clément. Et c'est qu'il avait débarqué. Et la tête de Bayal, encore une fois sauvé sur sa ligne. Stéphano avec François-Claire qui ressort jusqu'à Jérémy Clément. On peut prendre le temps de pouvoir, on peut prendre le temps de pouvoir, on peut pas la perdre. On prend un petit ballon de la part de Lemoyne. Mais Clément qui peut récupérer Lemoyne avec Tabanou. En une touche de balle pour Cornier. La frappe pour Cheney de Benjamin Cornier qui passe jusqu'au-dessus de la lucarne gauche de Bantis. Quel mouvement collectif de la part d'Estéphanois et quelle belle remise. En une touche de balle signée Franck Tabanou. Et surtout quelle sérénité. C'est excellent en tout cas pour l'entraîneur, pour ses partenaires. Il faudra qu'il le garde tout au long de son séjour ici. On souhaite le meilleur. Attention à le brolon. Oh le brolon. De le brolon avec la tête. De Brondahou. Et ça fait 3 à 0. En faveur de l'A.S. Etienne le doublé. Pour Brondahou. Et surtout quelle belle action. Brondahou qui marque finalement. Après une domination stéphanoise. C'est ce but d'arriver à point nommé. Et arrive à point nommé pour sceller l'issue de la rencontre. Mais peut-être aussi finalement la qualification. Regardez. Le moine qui est tout seul. Qui est tout seul mais qui voit Brondahou. Qui a le temps. Qui a encore la force. La force pour prendre l'appui sur ses jambes. L'impulsion et frappe. Il y a un deuxième arrêt de grand. D'importance et de haut niveau à faire. Stéphane Riquiassé maintenant. Attention surtout que ce ne soit pas cadré. Allez ce sera le pied droit de Guillain. C'est bien frappé. Oh l'arrêt. Sur sa ligne. L'arrêt réflexe exceptionnel. Signé Stéphane Ruffier. Et la réussite derrière. Avec ce ballon renvoyé dans l'axe. Et aucun joueur Moldave n'est parvenu à reprendre ce ballon. Il est présent. Frappe puissante. Heureusement qu'elle est finalement un petit peu sur lui. Et c'est terminé. On en restera là. Entrée en lice. Parfaitement négociée. Et maîtrisée par les Stéphanois. Qui s'imposent 3-0. Grâce à deux buts. Signé Brandao. Une réalisation de Renaud Coade.